Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. Alors j'espère que vous avez passé un bon été qui touche à sa fin, malheureusement, mais on a décidé de finir en beauté et en profondeur avec Anne Goscinny, ici présente. Donc Anne est romancière, elle est parolière, elle est scénariste, elle est aussi et surtout la mère de Simon et Salomé, présents ici, que j'aime beaucoup, qui sont avec leurs bandes de copains. Et la femme d'Émar du Châtenay, qu'on a beaucoup vu en juin, parce qu'il nous a apporté une exposition absolument magnifique sur Nadia Léger, il a sorti de l'ombre cette femme mariée à Fernand Léger. Je vous invite vivement à vous rendre au musée de l'Annonciade, si ça n'est pas encore fait, pour visiter cette exposition. Elle est bien sûr la fille de son père, elle est surtout quelqu'un qui doute, j'allais dire, puisque après l'arrivée dans cette salle aujourd'hui, elle me dit, mais qu'est-ce que font ces gens ici ? Qu'est-ce que font tous ces gens ici ? Mais comment sont-ils là ? Qu'est-ce que j'ai mérité pour qu'ils soient là ? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? Elle a fait pas mal de choses. Alors, j'ai envie de commencer, parce qu'elle m'a donné finalement l'opportunité de commencer de manière douce, Anne, avec une chanson que tu aimes beaucoup, de Anne Sylvestre. Je vous la laisse écouter, et tu nous parleras de cette chanson. Ceux qui n'auront pas honte de naître au bout de compte que des ratés du cœur ne veulent pas se dire Délivrez-nous du pire et gardez le meilleur J'aime leurs petites chansons Même si elles passent pour des cons J'aime les gens qui n'osent s'approprier les choses Encore moins les gens Ceux qui veulent bien être qu'une simple fenêtre Pour les yeux des enfants Ceux qui, sans oreille, flammes et d'altoniens de l'homme Ignorent les couleurs Ceux qui sont assez poivre Pour que jamais l'histoire leur rende les honneurs J'aime leurs petites chansons Même s'ils passent pour des cons J'aime les gens qui doutent Mais voudraient qu'on leur foute la paix De temps en temps Et qu'on ne les malmène jamais Quand ils promènent leurs autos au printemps Qu'on leur dise que l'homme fait de plus belles flammes Que tous ces tristes cuisent Et qu'on les remercie Et qu'on leur dise en leur cri Merci d'avoir vécu Merci pour la tendresse Et tant pis pour vos fesses Qui ont fait ce qu'elles ont pu Et bien Et bien j'ai jamais su si je m'appelais Anne Grâce à Anne Sylvestre Ou parce que la mère de mon père s'appelait Anne J'ai une passion pour Anne Sylvestre Dont vous venez d'entendre une des chansons phares Qui s'appelle « Les gens qui doutent » Une passion pour son engagement Son engagement féministe Son engagement du cœur Son engagement humain Et puis beaucoup plus simplement Une passion pour elle Parce qu'elle m'a fait naître Alors on pourrait croire Que je suis née de ma mère et de mon père Ce qui est une vérité biologique Mais quelques mois après la mort de ma mère Anne Sylvestre qui était une amie de ma mère M'a invité à un de ses concerts À Paris près de l'Opéra Et j'y suis allée évidemment Et après le concert je suis allée la remercier Et je lui ai dit merci beaucoup de m'avoir invitée Et puis j'étais persuadée qu'elle ne me reconnaîtrait pas Et je lui ai dit je suis la fille de Gilbert et René Vous vous souvenez ? Et elle m'a regardée et elle me dit Mais non, tu n'es pas la fille de Gilbert et René Tu es Anne Et ce jour-là j'ai été baptisée Je me suis appelée Anne Et alors que j'étais venue endeuillée orpheline à ce concert Je suis repartie chez moi En volant Voilà Mon histoire d'amour avec Anne Sylvestre Qui nous a quittés le 1er décembre dernier Et qui est, j'ose le dire, au risque de choquer la femme de ma vie Sachant que j'ai aussi un homme dans ma vie Qui est l'homme de ma vie Mais ça n'a rien à voir Et je crois qu'Anne Sylvestre a écrit cette chanson Précisément en 1977 L'année de la mort de ton père Ah tu vois, j'ai une mauvaise détail Qu'il n'en est pas un Qu'il n'en est pas un Parce que vous verrez, Anne a beaucoup de coïncidences De chiffres assez spectaculaires J'ai vu ça aujourd'hui Voilà, donc Anne Sylvestre tient dans ma vie un rôle très important Et dans la vie de mes enfants aussi Puisqu'il n'est pas, pour ceux ici qui ont des enfants Vous devez être nombreux Il n'est pas facile de faire écouter à des enfants tout petits Des chansons très féministes et engagées Alors j'avais une technique Je vous la livre Je les enfermais dans la voiture On allait dans le bois de Boulogne Je mettais des chansons féministes à fond Et puis après je les délivrais de la voiture Et finalement au bout de 2-3 ans Ils en connaissaient quelques-unes Comme ça par cœur Voilà, ça s'appelle l'éducation À la Goscinie Alors effectivement Anne, Anne Goscinie Tu as donc deux casquettes J'allais dire professionnelles De façon d'être L'une qui te prend beaucoup de temps Est effectivement la gestion De l'oeuvre de ton père Dont tu t'occupes de manière à ce qu'elle soit Le plus vivante possible C'est-à-dire un job Qui t'occupe beaucoup tous les jours Avec des interactions Je crois avec les auteurs Avec les producteurs Avec les avocats, etc Je rappelle donc René Goscinie Puisque René Goscinie On a l'impression de le connaître Et finalement Ces personnages l'ont parfois un peu éclipsé Donc René Goscinie C'est le créateur d'Astérix C'est l'auteur de Lucky Luke De Is No Good Et du Petit Nicolas C'est donc le plus grand scénariste De BD en France et en Europe Il a vendu Je sais que tu n'aimes pas les chiffres Et tu diras que ce ne sont pas des chiffres Mais des sourires 350 millions d'albums C'est le plus grand Que nous ayons connu Et effectivement Anecdote amusante Anne Tout le monde en parle Enfin quand je dis tout le monde en parle Il y a toujours une anecdote Là on est d'arriver Une de nos amies te montre Un croquis qu'elle a gardé Qu'elle a conservé Et cet après-midi Avant de vous rejoindre La caissière de chez Sénéquier M'appelle Je vais te le dire Pour me montrer un album Qu'a écrit ton père Qui s'appelle Jeannot Avec une femme de Besançon Dont vous avez récupéré Les douze albums Tu connais Jeannot le cheval Et c'est Emmanuel Soulier Qui gère l'Institut Qui a donc Récupéré tous ses albums Donc Dirgo Sidi C'est un mot quasi magique Ici Donc tu gères l'oeuvre De ton père Comme je le disais Et tu construis ta propre Ça va être le sujet De notre conversation ce soir Puisque le sujet Et comment l'écriture Est rentrée dans ta vie Dans ta vie J'allais dire fracassée À un moment À neuf ans On peut le dire Mais avant de rentrer Dans l'écriture et la vie D'Anne Goscinny J'aimerais qu'on parle quand même De Saint-Tropez Puisque la dernière fois Que tu étais venue Je crois que tu avais trois ans C'était au moment du tournage Du Viager Voilà absolument C'était en 1971 Puisque je suis née en mai 68 Et mon père voulait d'ailleurs M'appeler Anne Barricade Et je suis née à Boulogne-Biancourt Et il est allé à la mairie Et premier prénom Anne Deuxième prénom Second prénom Barricade Et heureusement L'employé de la mairie A refusé Cette distraction à mon père Parce que imaginez Sur mon passeport Toute ma vie Anne Barricade C'était facile Je ne m'appelle qu'Anne Denise Heureusement Être la fille De cet homme C'est faire le deuil du deuil Puisqu'il y a encore quelques minutes Quelqu'un est venu me montrer un carnet Sur lequel il a Il a signé un autographe En 1967 Sur le Pâques pour France Alors qu'il revenait de New York Ou qu'il allait à New York avec ma mère Il revenait de New York avec ma mère Et je pense qu'il ne revenait pas qu'avec ma mère Puisque j'ai été conçue à New York Probablement pendant ce voyage Voilà Il a séduit ta mère d'une manière particulière Il a séduit ma mère en mangeant des fleurs Sur un paquebot en 1964 Ils étaient chacun avec leur mère Elle était très très jolie Il avait du charme Et elle ne s'est pas intéressée à lui Et puis Il s'est demandé comment faire Pour attirer l'attention de cette ravissante niçoise Et finalement il s'est dit Eh bien si je mangeais les fleurs qui sont sur la table Et pendant une semaine il a poivré et salé les fleurs Et au bout d'une semaine elle est quand même venue lui demander qui il était Pour manger des fleurs en attirant son attention Ça a marché puisque me voilà Mais il a quand même ramé 4 ans Oui Elle était fiancée quand même un peu Et donc être la fille de cet homme là C'est aussi faire l'expérience Pas tous les jours Mais presque toutes les semaines D'un mot de lui qui arrive D'un mot de lui qui revient Comme ça vient d'arriver là Je vois son écriture Que je reconnaîtrai entre mille Ou bien Je reçois par exemple des lettres Des facsimilés Ou des photocopies de lettres qu'il a pu écrire Pour remercier d'un déjeuner Il était très bien élevé D'un déjeuner ou d'un week-end à la campagne Il écrivait toujours Et les gens me renvoient ces lettres En disant Voilà une lettre qui vous amusera Qui vous intéressera Que votre père m'a écrite Et donc moi 44 ans après sa mort Je reçois encore des lettres de lui Que je découvre et que je lis Donc en fait C'est une espèce de deuil impossible Mais un deuil que je ne cherche plus à faire Puisqu'il faut vivre avec cet homme Qui a fait sourire une grande partie de la planète Et dont moi Donc c'est d'abord ma condition Alors justement il a fait sourire la planète Avec Astérix Mais j'en reviens à ce film Que j'ai évidemment revu avant de... Pardon, je suis la reine de la digression Le Viagé Voilà Le Viagé On est en 1971 Et il co-écrit avec Pierre Tchernia Un film que Pierre Tchernia réalisera Ils sont venus tourner ici en été 1971 Et mon père cherchait des figurants Donc les 4 enfants de Pierre Tchernia ont fait de la figuration Ils étaient plus grands que moi Et puis ils ont eu besoin d'une petite fille de 2-3 ans Pour tourner une scène pour jouer la fille du facteur Et moi j'étais là J'avais une petite robe très bien Et mon père qui était co-producteur du film S'est dit ça va me faire une figurante gratuite Et au cinéma ça compte Et au cinéma il faut savoir aussi que le temps c'est de l'argent Et moi je voulais bien monter sur la bicyclette Mais je voulais que ce soit Rosy Vart qui conduise la bicyclette Or Rosy Vart n'était pas le facteur Et il fallait que cette bicyclette soit conduite par le facteur Et je ne voulais pas monter sur ce port de bagage J'ai fait perdre à la production une journée Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça représente Une journée de tournage pour une enfant de 3 ans Qu'il avait fini par avoir envie d'égorger C'est à dire moi Bon finalement j'ai pas tourné cette scène Ils ont dû aller trouver une autre enfant figurante Qui a coûté de l'argent Et la scène a été coupée au montage Alors si ça c'est pas la vista quand même Mais finalement Pierre Tchernia à la fin du film Quand Michel Serrault fête ses 100 ans Sur la place du village Avec Bernard Lavalette Avec Rosy Vart, Odette Lor, etc On voit une petite fille dans les bras d'une dame Et c'est moi J'ai 3 ans Donc si vous revoyez le viager Regardez cette scène Et vous m'apercevrez Alors le sud tu connais Ta mère est née à Nice Elle est née à Nice Ton père et ta mère ont eu un appartement À Cannes Un très bel appartement Me disais-tu Dans lequel tu as passé tes meilleurs étés Puisque le dernier été de la vie de ton père Était à Cannes Exactement Ma mère était niçoise Et mon père lui a dit Trouvons un compromis Puisque lui il était parisien Et il aimait Paris Comme moi d'ailleurs Et il lui a dit Trouvons un compromis à mi-chemin Entre Paris et Nice Et ma mère a dit Cannes C'était une vision du mi-chemin Un peu particulière et subjective Mais finalement on a été très heureux Dans cet appartement à Cannes Qui était situé entre le Palm Beach et le Port-Canto Et aujourd'hui il y a une sculpture de Robert Combas Qui représente les lettres du mot scénario Qui rend dommage à mon père Et une belle plaque sur cet immeuble Où effectivement on a été si heureux Alors te voilà Revenu j'allais dire sur nos terres A Saint-Tropez Revenu Ou venu peut-être Revenu Parti malheureusement après-demain Mais je vais revenir Parce que j'ai eu un coup de foudre Comment Enfin comment ce serait possible De ne pas avoir un coup de foudre Pour cette ville Pour les gens Pour la mère Moi j'ai passé deux semaines hors du temps Et j'arrive de Provence Puisque j'ai une maison à côté de Saint-Rémy Et quand je suis arrivée ici Je pense qu'en boucle Pendant 24 heures Je répétais à mes enfants A mon mari J'ai l'impression d'avoir fait 2000 kilomètres J'avais fait 250 kilomètres Mais C'est un endroit merveilleux Voilà Et J'aimerais bien peut-être un jour Qui sait Oui Nous on aimerait bien aussi Alors tu disais que tu étais hypnotisée par la mère Oui 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 parce que On a cette maison dans les Alpies La mère me manque Et c'est vrai que Que cette enfance à Cannes Avec la mère Les bateaux Ça me rappelle mon père Sans doute Enfin il y a tout un tas de raisons Et puis Voilà quand on est parisien Voir la mère comme ça C'est dingue Enfin moi je mesure tous les jours ma chance Je suis pas du tout Du tout du tout blasée Et je ne le serai jamais Sous-titrage Société Radio-Canada